... Mathieu Kézerg, le mystère, je vous le disais, depuis 4 ans, ce gendarme est porté disparu. Mathieu Kézerg ne rentre pas de sa randonnée sur le sentier entre le Maïdo et la Brèche. Ce jour-là, il est accompagné d'un collègue gendarme et le mari d'une autre collègue. Aujourd'hui encore, les recherches continuent, mais le mystère reste entier. J'avais dit si dans un mois on ne l'a pas retrouvé, c'est qu'il n'est pas là. Quelqu'un a pu prendre la photo à sa place, quelqu'un a pu nous l'envoyer à sa place. Nous, tout ce qu'on retient, c'est que ce n'est pas son vocabulaire. « Enfoiré » est un mot qu'il n'envoie jamais. « Enfoiré » ! Sous-titrage ST' 501 Hello c'est Lionel, aujourd'hui on va parler d'une affaire très mystérieuse survenue sur l'île de la Réunion, la disparition de Mathieu Kézerg. Une affaire dont j'ai déjà eu l'occasion de parler très brièvement dans une émission question-réponse en 2020. Alors, Mathieu Kézerg, 24 ans. C'est un dossier qui est assez épineux on va dire, assez épineux. C'est une affaire assez trouble, je vous cache pas. Comme je le disais déjà en 2020, c'est une affaire complexe, assez nébuleuse et aussi sensible, je dois dire. Mais j'ai décidé de m'y coller aujourd'hui. Dans cette émission, je vais faire comme d'habitude. D'abord, vous présenter les faits. Ça va être assez long, même si je ne pourrais pas tout dire par manque de temps. Et ensuite, une partie théorie et analyse. J'aurai beaucoup de choses à dire, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc on va démarrer, mais avant toute chose, vu le caractère sensible de cette affaire, je me dois de faire quelques rappels indispensables. Premièrement, je tiens à préciser que toutes les informations que je vais vous donner sont sourcées. Elles proviennent toutes d'articles de presse, d'interviews, d'émissions de radio ou de télé. Deuxièmement, cette émission n'est pas un tribunal. Même si deux hommes sont actuellement mis en examen dans cette affaire, je me dois de rappeler qu'ils sont présumés innocents. On n'est pas là pour déclarer un tel coupable. Merci de faire preuve de mesure dans les commentaires. Troisièmement, même si ça n'est pas l'habitude de mon public et même si je ne suis pas responsable des agissements de ceux et celles qui visionnent mes vidéos, je demande clairement qu'aucun spectateur n'aille insulter ou harceler l'un des protagonistes de cette affaire ou qui que ce soit d'autre d'ailleurs. On va maintenant pouvoir démarrer, mais avant toute chose, si vous voulez donner de la visibilité à cette vidéo, si vous voulez soutenir mon travail, pensez à mettre un pouce en l'air et aussi et surtout à vous abonner à la chaîne. Merci ! Commençons tout de suite avec la présentation des faits. En 2017, Mathieu Kayserg a 23 ans. Originaire de Saint-Drezéry, une commune proche de Montpellier dans les Raux, Mathieu est décrit comme un garçon d'une extrême gentillesse et d'une grande générosité. C'est une personne toujours à l'écoute. Les parents de Mathieu sont divorcés et il a deux frères plus jeunes que lui, qu'il aime beaucoup. Mathieu est très proche de sa mère Delphine qui travaille comme coiffeuse. Delphine a eu Mathieu très jeune et elle l'a toujours considéré comme son petit frère. Mathieu est son meilleur ami et confident. Selon sa maman, Mathieu pourrait donner sa vie pour une autre personne. C'est quelqu'un de très altruiste et ça explique sûrement son choix professionnel. En effet, Mathieu exerce le métier de gendarme. En portant l'uniforme, Mathieu a réalisé un rêve de gamin. En effet, il aimait se déguiser en gendarme quand il était petit. Et il a fait de sa passion son métier. Mathieu appartient à l'escadron mobile de Saint-Amand-Montron dans le Cher. Et côté vie privée, tout a l'air de bien aller pour Mathieu qui a une compagne. En endossant l'uniforme, Mathieu a fait le choix d'une vie exaltante. Et début mai 2017, il est affecté sur l'île de la Réunion qui baigne dans l'océan Indien. Rappelons que la Réunion est un département français. C'est un petit morceau de France à près de 10 000 km de la métropole. Mathieu est en mission à la Réunion pour une durée de 3 mois. Sa mission est de renforcer les effectifs locaux. Mathieu est affecté à la brigade de gendarmerie de la possession. Et pour Mathieu, ça s'annonce une bonne expérience. Et il y a aussi des bons côtés. Mathieu en profite pour découvrir les beautés de cette île de la Réunion. Sportif et passionné de nature, le jeune homme semble apprécier son séjour malgré la chaleur. Bien que loin de sa compagne et de sa famille, Mathieu leur donne régulièrement de ses nouvelles. Il est en contact quasi permanent avec sa maman Delphine, avec qui il a une relation presque fusionnelle. Le vendredi 23 juin 2017, c'est une journée de repos. Et Mathieu a l'opportunité de faire pour une première fois une randonnée dans le cirque de Mafate. L'un des trois grands cirques naturels du massif du Piton des Neiges sur l'île de la Réunion. Mathieu est un peu fatigué, mais il se fait une joie d'effectuer cette randonnée, comme il le dit lui-même à sa mère. « Maman, il y a tellement de belles choses à voir », lui dit-il. Et lors de cette randonnée, Mathieu ne sera pas seul. Il part avec deux autres hommes d'une cinquantaine d'années qui lui serviront de guide. Le premier homme est un adjudant-chef de gendarmerie qu'on surnommera Q. Q est en poste à la brigade de recherche de Saint-Paul. Le second homme qui accompagne Mathieu ce jour-là est lui un civil. C'est le mari d'une collègue de travail de Mathieu, le mari d'une gendarme donc. Nous surnommerons cet homme J. Mathieu ne connaît pas bien Q et pas du tout J. Mais en ce qui concerne Q et J, ils sont apparemment amis. Je vais maintenant vous présenter le déroulement des faits tels qu'ils se seraient passés. J'utilise le conditionnel parce que je fais ça en fonction des éléments en notre possession. Cela va peut-être paraître un peu long et fastidieux à certains, mais je pense qu'il faut essayer d'être le plus précis possible pour tenter d'y voir clair. Et il faut bien garder en tête que ce déroulement des faits repose énormément sur les déclarations de Q et J, les deux hommes qui étaient en compagnie de Mathieu ce jour-là. Vers 9h30, Mathieu, Q et J arrivent dans la voiture de J qu'ils laissent sur le petit parking du Maïdo. D'une distance d'environ 12 km aller-retour, la randonnée qu'ils veulent faire permet d'entrer rapidement dans le cercle de Mafate par un sentier un peu sportif, tout en descente mais avec un dénivelé de près de 1000 m. Un sentier qui offre en chemin de superbes points de vue sur le cercle de Mafate. Ce jour-là, Mathieu porte la tenue suivante. Short, t-shirt et casquette noire. Il a au pied des chaussures de randonnée et porte un sac à dos sur les épaules. Donc les trois hommes commencent leur randonnée. Et le matin, ils font la partie la plus facile. Ils descendent la pente. Mathieu est apparemment ravi parce que la vue est magnifique. Le jeune homme envoie des messages et des photos via l'application Snapchat à sa maman Delphine avec qui il est très connecté. Le trio marche pendant plusieurs heures et vers midi, il s'arrête dans un gîte-restaurant où il déguste un curry canard, une spécialité locale, le tout dans une ambiance assez décontractée. Mais il faut reconnaître que le repas est très arrosé. Selon les informations qui seront données plus tard par le patron du gîte, « Les trois hommes boivent chacun une bière et trois roms à ranger, plus une bouteille de vin à trois et deux digestifs ». Selon son oncle, cette attitude de la part de Mathieu est surprenante. C'était un jeune homme assez sérieux. Ça lui arrivait de boire de temps en temps un peu d'alcool lors de sorties avec des potes le week-end. Mais c'était a priori pas trop son truc de boire de l'alcool lors d'une randonnée. Gardez ce détail en tête, on en reparlera à la fin de l'émission. Donc les trois randonneurs mangent, ils boivent, et vers 15h, ils prennent le chemin du retour. Pour revenir au parking où est garée la voiture de Gilles, ils doivent reprendre le même chemin qu'à l'aller en sens inverse. Mais ils doivent cette fois remonter la pente. Ils ont plusieurs kilomètres à parcourir avec environ 1000 mètres de dénivelé positif. Vers 15h20, Mathieu prend apparemment la tête du groupe. Il part devant les autres. Et notez qu'il ne se servira pas de son téléphone portable pendant environ deux heures, jusqu'à 17h07. Donc pour la fin de la randonnée, pour retourner au parking, Mathieu part en tête, il est en première position. Q, le collègue gendarme de Mathieu, est en seconde position. C'est un homme assez sportif apparemment. Tandis que le troisième randonneur, au physique plus imposant, paraît-il, ferme la marche. Mathieu est donc en tête devant les autres. Mais la pente est raide et à un moment donné, le jeune homme ralentit le rythme. Parce qu'apparemment, il a des crampes. C'est ce que Mathieu dit, semble-t-il, à Q, qui le rejoint, qui arrive à sa hauteur. Et à ce moment-là, Q, qui avance plus rapidement que Mathieu, apparemment, le laisse derrière lui. Il le double, quoi. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais bon, il semblerait qu'il lui dise d'aller à son rythme. Donc à ce moment-là, Q passe en tête, Mathieu est en seconde position et Gilles, le troisième randonneur, est théoriquement, lui, toujours, quelque part, derrière lui, sur le sentier, en dernière position. Donc la randonnée se poursuit. Et à 17h07, la petite amie de Mathieu reçoit de sa part une photo selfie envoyée par Snapchat. Et sur l'image, on voit que Mathieu est assez sérieusement blessé au front. Il a un œuf de pigeon, une énorme bosse, et aussi d'autres blessures, notamment une petite plaie rouge vers la tempe droite. Selon toute apparence, Mathieu a reçu un choc violent à la tête. Peut-être est-il tombé ? On ne sait pas trop. Tracassé, et ça peut se comprendre, la compagne de Mathieu tente de l'appeler à ce moment-là, elle veut le joindre pour savoir si tout va bien. Mais elle n'obtient aucune réponse. En ce qui concerne la suite des événements, c'est pour le moins flou. Comme déjà dit, elle repose essentiellement sur les déclarations de Q et J, les deux autres hommes ayant participé à la randonnée. Et je vais maintenant me référer aux informations provenant d'un excellent article écrit par Eric Lenné, journaliste au GIR, journal de l'Île-de-la-Réunion. Donc pour mémoire, à 17h07, la compagne de Mathieu reçoit un selfie, le montrant avec une blessure. Elle essaie de l'appeler, il ne répond pas. À 17h08, une minute plus tard donc, Mathieu appelle J et lui laisse un message de 55 secondes sur sa boîte vocale pour lui faire part, selon J, de sa satisfaction et de son souhait de faire d'autres randonnées dans le futur avec lui. Par contre, Mathieu ne lui parle apparemment pas du tout de la monstrueuse bosse qui vient de se faire sur le front. Et c'est pour le moins surprenant. En fait, à ce moment-là, Mathieu essaye apparemment d'appeler J et Q, mais n'arrive pas à les joindre. Il faut dire que Q, le collègue gendarme de Mathieu, a oublié son téléphone au Gîte-Restaurant. Vraisemblablement à cause de leur repas arrosé, quoi. À 17h10, Q, le gendarme, qui était en tête, rappelez-vous, arrive le premier atticole, la fin du sentier, en haut de la pente, non loin du parking du Maïdo. Donc, Q est arrivé, mais Mathieu et J sont toujours sur le sentier. Ils sont toujours en train de remonter la pente, mais ils ne sont pas ensemble. Souvenez-vous que Mathieu était en seconde position et J derrière lui. À 17h14 et 17h18, Mathieu appelle en 20 J. Et apparemment, il ne parvient pas à joindre J, qui ne répond pas ou qui est sur messagerie. À 17h22, Mathieu envoie un SMS à J. Et le message est court. « T'es où ? » Et ça peut signifier plusieurs choses. Ça peut signifier qu'il est peut-être sur le sentier en train de l'attendre ou en train de le chercher. À 17h34, puis 17h35, Mathieu rappelle J. Mais J ne lui répond toujours pas. On ne sait pas trop pourquoi. Il faut dire que J peut être occupé parce que, justement, à 17h35, il rejoint Q à la fin du sentier de randonnée. Il termine la randonnée comme Q. Et J déclarera plus tard qu'il n'a pas vu Mathieu en remontant la pente. Alors qu'il était censé être derrière lui. Et si on fait preuve de logique, J aurait normalement dû doubler Mathieu. Parce que le sentier est à sens unique et on ne peut pas prendre d'autres sentiers en route. Par contre, on peut peut-être faire une chute. En effet, il y a de nombreux précipices sur le parcours. Mais d'après Eric Lenné, journaliste au GIR, une autre explication est envisageable. Mathieu a pu faire, à un moment donné, un crochet jusqu'à la table d'orientation du point de vue, aux deux tiers du trajet. Et c'est peut-être à ce moment-là que J l'a doublé sans le voir. À 17h39, Delphine Kayserk et un ami de Mathieu reçoivent la même photo Snapchat que celle reçue par sa compagne. Le fameux selfie montrant le visage tuméfié de Mathieu, une photo accompagnée de la légende suivante. Pas une bosse d'enfoiré. Au moment où elle reçoit cette photo Snapchat, Mme Kayserk est encore en train de travailler dans son salon de coiffure. Et ce n'est qu'à la fermeture de son commerce qu'elle découvre la photo de Mathieu. Très inquiète, et ça peut se comprendre, Mme Kayserk tente de contacter tout de suite son fils qui ne lui répond pas non plus. Quand on découvre la photo Snapchat pour la première fois, c'est vrai que ce qui nous frappe avant tout, c'est la blessure de Mathieu, qui est quand même assez impressionnante. Mais ça n'est pas fini. Il y a quand même quelque chose de bizarre avec cette photo Snapchat. Une photo dont on reparlera beaucoup. D'abord, elle a une drôle de couleur bleutée. On a l'impression qu'on a mis un filtre dessus. Et il y a aussi une bande noire qui cache les yeux de Mathieu, avec la légende, pas une bosse d'enfoiré. Et la compagne, comme la maman de Mathieu, sont quand même étonnés, parce que ce langage ne ressemble pas du tout à celui de Mathieu. Le jeune homme n'avait pas l'habitude de parler de cette manière. Autre point important, on ne voit pas si Mathieu a les yeux ouverts ou fermés sur cette photo, car ils sont cachés par une bande noire en travers du cliché. Et selon ses proches, c'est la première fois que Mathieu met une bande noire à cet endroit. D'habitude, quand il fait un commentaire, il laisse toujours la bande en bas. Mais là, là, elle est au milieu. Deux, nous reparlerons plus tard de ce curieux selfie dans la partie théorie et analyse. Un selfie qui est, de mon point de vue, d'une importance cruciale. C'est l'une des pièces centrales du dossier, selon moi, et je vous expliquerai pourquoi plus tard. On continue avec la chronologie extrêmement précise des faits. Précisons que si on a tous ces horaires qui sont vraiment précis, c'est grâce à l'étude des données de téléphonie mobile qui seront effectuées plus tard sur le téléphone de Mathieu. A 17h48, Mathieu laisse un message vocal d'une minute et onze secondes. 71 secondes, donc, dont on ignore le contenu. Il laisse ce message vocal à J. Nous reparlerons de ce message plus tard. A 17h50, deux minutes plus tard, J rappelle enfin Mathieu. L'appel dure 38 secondes. Et selon J, Mathieu lui aurait dit « T'inquiète, j'arrive, je monte. » Et on estime qu'à cet horaire, Mathieu n'était plus qu'à environ une demi-heure de marche de l'arrivée. Seulement, Mathieu n'arrivera jamais. A partir de là, il semblerait que Q et J attendent Mathieu. Ils l'attendent à Ticol, à la fin du sentier, non loin du parking du Maïdô. A 17h58, J appelle un adjudant de la brigade de la possession, la brigade où a été affecté Mathieu, et aussi l'épouse de J, qui était aussi gendarme. J appelle un adjudant de la brigade de la possession pendant deux minutes et neuf secondes. Et l'officier à qui parle J lui conseille d'appeler les secours. Ce que ne fait pas J. A 18h10, J appelle plusieurs fois Mathieu sur son téléphone et bute à chaque fois sur sa boîte vocale. Là, on ne sait pas du tout ce qui se passe, on est vraiment dans le brouillard total. Est-ce que Mathieu ne décroche pas parce qu'il a éteint son téléphone ? Est-ce qu'il n'a plus de batterie ? Est-ce qu'il n'a pas fait tomber son téléphone ? Est-ce qu'il ne l'a pas cassé ? On n'en sait rien. Là où ça se complique vraiment, c'est que 10 minutes plus tard, à 18h20, la nuit tombe. C'est l'obscurité et il commence à faire plus froid. Il faut savoir qu'en juin, c'est le début de l'hiver austral à La Réunion, qui dure de mai à octobre. Et ça se traduit par des températures plus fraîches. Donc là, apparemment, J. tente d'appeler à de multiples reprises Mathieu, mais il tombe toujours sur sa messagerie vocale. Vers 18h30, J. positionne sa voiture dans le sens du départ. Il rappelle Mathieu Kézerg, mais tombe encore sur sa messagerie. J. appelle alors aussi son épouse, qui est gendarme, et il lui dit « On a perdu le mobile ! » Précision qu'il ne parle pas de téléphone mobile. Non, non, il parle de Mathieu, qui était gendarme mobile. Une expression qui n'est pas très respectueuse, soit dite en passant. À 18h46, 18h47, 18h48 et 18h50, J. rappelle Mathieu encore et encore, sans réussite. Mais Q et J. n'ont pas l'air de trop s'inquiéter. Ils n'appellent pas les secours. Il faut dire quand même que la batterie du téléphone de J. est maintenant déchargée depuis 18h50. À 19h, alors que Mathieu a plus d'une heure de retard, presque deux heures de retard par rapport à Q, Q et J. partent en voiture sans lui. Ils descendent la route en direction de la gendarmerie de Saint-Paul à 34 km et environ une heure de route. Ils passent alors devant beaucoup de maisons, environ 70 d'après langue de Mathieu, et s'arrêtent dans une épicerie pour charger le seul téléphone de leur possession, un iPhone, l'iPhone de J. Le problème, c'est que J. n'a pas de chargeur pour son iPhone. Et le gérant de l'épicerie non plus. Ce qui est étonnant quand même, c'est que là, Q et J. ne demandent pas à utiliser le téléphone de l'épicerie pour prévenir les secours afin qu'on aille chercher Mathieu. Non, non, Q et J. remontent dans leur voiture et ils rejoignent à 20h la caserne de la gendarmerie de Saint-Paul. La caserne où loge Q. Parce qu'il faut savoir que les gendarmes, en général, ils sont logés aussi dans la caserne. À 20h03, Q appelle Mathieu depuis son téléphone fixe. Rappelez-vous que Q avait oublié son téléphone portable au restaurant Gîte où ils avaient déjeuné le midi. Là, il utilise son téléphone fixe, mais enfin, il ne parvient pas à joindre Mathieu. À 20h15, Q appelle un adjudant de la brigade de la possession, donc un collègue à lui, pour l'informer de la situation qui devient très préoccupante. À 20h30, là, on dirait que Q et J. ont l'air de s'affoler parce qu'à 20h30, ils repartent en voiture vers le Maïdo. Ils repartent sur les lieux de la randonnée. Mais ils n'ont toujours pas déclenché les secours. Pendant ce temps-là, Mathieu est toujours quelque part dans la nature. On ne sait pas où. Et il ne faut pas oublier qu'il est blessé si l'on en croit la photo selfie qu'il a envoyée par Snapchat. Et ça n'est pas terminé. Il est peu vêtu. Il n'avait qu'un short et un t-shirt. Depuis que la nuit est tombée, les températures ont chuté. Donc, il est peut-être frigorifié. C'est une situation qui est quand même assez délicate, quoi. Ce n'est qu'à 20h44 que les secours seront finalement alertés de la disparition de Mathieu Kézergue. Trois heures après les faits. Et ce n'est pas Q ou J. qui l'ont fait directement, non. C'est le commandant de la brigade de gendarmerie de la possession où était affecté Mathieu qui a été informé par l'adjudant ayant parlé à Q à 20h15. Mais là, la soirée n'est pas terminée. À 21h, Q et J. sont de retour au Maïdo, près de l'endroit où ils avaient attendu Mathieu. J. écoute à ce moment-là le dernier message vocal de 71 secondes laissé sur sa boîte vocale par Mathieu à 17h48. Effet étonnant. J. efface ce message. Le dernier message de Mathieu. À 21h15, le peloton de gendarmerie de Haute-Montagne est enfin activé. Le PGHM est une unité spécialisée dans le secours aux victimes en milieu périlleux. Ce sont des experts en la matière. Le soir même, un binôme de gendarmerie spécialisée du PGHM de La Réunion va sur le sentier du Maïdo. Le duo cherche Mathieu de 23h à 2h30 du matin. Ils refont le trajet, se rendent jusqu'au point de vue, aux deux tiers du parcours, mais ne trouvent aucune trace du randonneur. Voilà ce qui se serait donc passé ce jour-là. Et comme vous pouvez le constater par vous-même, ça a été plutôt chaotique. En France, à des milliers de kilomètres de La Réunion, Delphine Kézer, la maman de Mathieu, est angoissée depuis qu'elle a reçu le dernier selfie de son fils. Un fils qui ne répond toujours pas à ses appels. Les proches de Delphine la rassurent en lui disant que Mathieu a dû rentrer se coucher parce qu'il était fatigué. Mais Delphine ne parvient pas à fermer l'œil de la nuit. Le lendemain, le père de Mathieu est prévenu de la disparition de son fils. Et c'est le début d'un cauchemar qui n'est toujours pas terminé à l'heure actuelle. Le lundi 26 juin 2017, les parents de Mathieu sont dans l'avion pour La Réunion afin d'assister aux recherches. Le plus terrible, c'est que ce 26 juin, c'est la date du 24e anniversaire de leur fils. Au départ, les forces de l'ordre envisagent logiquement la thèse accidentelle dans cette affaire. Et des moyens exceptionnels vont être mis en œuvre. Les secours vont déployer d'énormes efforts pour tenter de retrouver Mathieu, qu'il s'agisse du PGHM, des gendarmes, de bénévoles et aussi d'habitants de La Réunion parce que la population se sent très concernée. Mais signalons que Q et J, qui étaient en compagnie de Mathieu lors de cette randonnée fatidique, ils ne participent pas aux recherches les jours suivant la disparition de Mathieu pour des raisons qui leur appartiennent. Je ne vais pas pouvoir détailler tout ce qui a été fait dans cette affaire par manque de temps, parce que déjà que l'émission va être longue, mais malgré des recherches massives, on ne retrouvera pas Mathieu. On ne retrouvera pas non plus le moindre vêtement lui appartenant et on ne détectera aucune trace matérielle. En ce qui concerne le téléphone portable de Mathieu, on sait qu'il a borné dans le cercle de Mafate sur 1 km² jusqu'à 21h17 ce vendredi soir, avant de s'éteindre définitivement. Le téléphone a été géolocalisé dans les parages du point de vue. Seulement, on ne l'a jamais retrouvé non plus. Un chien pisteur amené par la gendarmerie va marquer, c'est-à-dire repérer l'odeur de Mathieu, au niveau du point de vue du Belvédère où le jeune homme se serait appuyé contre la rambarde lors de la randonnée. Le moment où il aurait fait un crochet en remontant le sentier. On est sûr qu'il n'est pas passé près de cette rambarde à l'allée. Il a forcément fait retour. Étant donné que Mathieu a disparu lorsqu'il remontait le sentier, il n'a pu faire une chute fatale que sur la fin du parcours, sur le dernier tiers, voire le dernier quart du sentier. Une distance qui oscillait entre 1 km et 1,7 km. Le secteur va être minutieusement fouillé, on va même utiliser des drones, seulement on ne trouvera rien. Les recherches ne donneront aucun résultat et c'est quand même étonnant parce que de 2013 à 2016, donc pendant 4 ans, il y a eu 16 chutes mortelles dans le cercle de Mafate et tous les corps ont été retrouvés. Mais pas dans le cas de Mathieu. La famille Kézerk va vite acquérir la conviction que Mathieu n'est pas dans le cercle de Mafate. Et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, lors de leur séjour à La Réunion, le numéro 2 du PGHM leur aurait dit que si dans un mois on ne l'a pas retrouvé, c'est qu'il n'est pas là. De plus, les Mafatais qui vivent sur place leur tiennent le même discours. Selon eux, Mathieu ne peut pas être dans le cercle de Mafate. Pourquoi ? Pour une raison simple, il n'y a pas eu de mouches à cette période. Et il n'y a pas eu de rapaces non plus. Les papangues qui sont normalement attirés par les corps de personnes décédées dans le cercle. Par ailleurs, un autre élément intrigue la famille Kézerk. Le comportement d'une chienne Saint-Hubert nommée Iris. Le Saint-Hubert est une race de chiens pisteurs belges au flair extraordinaire. C'est sans doute la race de chiens la plus efficace au monde pour retrouver des personnes disparues. Le 29 juin 2017, une chienne Saint-Hubert nommée Iris est envoyée spécialement de Métropole. Elle est téléportée dans le cercle de Mafate pour ne pas se fatiguer inutilement. On lui fait d'abord sentir les draps de Mathieu comme odeur de référence. Et la chienne fait bien son travail. Elle repère effectivement la pistole factile de Mathieu dans le cercle de Mafate. Et là, il se passe un épisode particulièrement intéressant. A trois reprises, donc trois jours différents, la chienne part du lieu de la disparition. Elle rejoint l'endroit où était garée la voiture de J et emprunte ensuite la route qui mène à Saint-Paul. Et là, la chienne n'hésite pas. Elle fonce et elle fait sept à huit kilomètres jusqu'à la croisée du carrefour de la route du Maïdo et de la route forestière des Cryptoméria. Cela pourrait donc suggérer que Mathieu a pu sortir du cercle de Mafate et effectuer ce trajet à pied après le départ de Q&J entre 18h30 et 23h. Parce qu'à 23h, il n'était plus sur place. Et ça n'est pas fini. À un moment donné, la chienne traverse la route et va vers un restaurant. Là, elle monte par une rampe handicapée et elle s'arrête devant la porte du restaurant. Elle pose même ses pattes dessus. Mais à cette époque, durant l'hiver austral, le restaurant est fermé. La chienne met ses pattes sur la porte du restaurant. Elle redescend. Par la suite, elle veut apparemment continuer. Mais là, le maître chien l'arrête. Donc la chienne va apparemment suivre trois fois cette piste, trois jours différents. Et à chaque fois, le maître chien va l'interrompre. C'est ce qu'a déclaré Madame Kézerg. Il interrompe la chienne en prétextant qu'elle ne fait que se promener, qu'elle fait n'importe quoi, ou bien qu'elle est fatiguée. Autant vous dire que Madame Kézerg n'a pas compris l'attitude de ce maître chien. Et elle déplore qu'on n'ait pas laissé cette chienne aller là où elle voulait aller. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas laissé cette chienne continuer parce que la chienne Iris, envoyée de métropole, tenait peut-être une piste là, mais malheureusement, on ne saura jamais où cette chienne voulait aller. Donc ça, c'est l'opinion de Madame Kézerg et d'autres personnes. Le maître chien qui était sur place ces jours-là ne partage pas cette opinion. Il a même avancé une explication assez surprenante. Selon lui, l'odeur de Mathieu laissée dans l'habitacle du véhicule de J lors de la montée matinale, le matin de la disparition, se serait diffusée dans l'air lors de la descente nocturne vers Saint-Paul de ce même véhicule dans lequel se trouvaient les seuls Q et J. L'odeur se serait diffusée en route en redescendant, sûrement par les fenêtres laissées ouvertes. D'après Maître Alary, l'un des avocats de la famille Kézerg, le comportement de cette chienne Saint-Hubert indique que Mathieu est peut-être sorti blessé du cirque de Mafate et redescendu à pied par cette route. Mais en ce qui concerne la suite des événements, c'est un mystère total. Mathieu aurait pu faire du stop, il aurait pu être renversé par une voiture ou faire une mauvaise rencontre. Il y a beaucoup de scénarios possibles. Le téléphone portable de Mathieu a certes continué de borner dans le cirque de Mafate jusqu'à 21h17, le jour de sa disparition, avant de cesser d'émettre. Mais ça ne signifie pas que Mathieu soit resté dans cette zone. Il a très bien pu perdre son appareil dans le noir. Il faut vraiment dissocier le téléphone de son propriétaire. Vu le scénario flou de la randonnée au cours de laquelle leur fils s'est volatilisé, les parents de Mathieu veulent savoir ce qui s'est exactement passé ce jour-là. Ils sont choqués par le comportement des deux hommes qui accompagnaient leur fils. Madame Cazaire considère qu'ils ont lâchement abandonné son fils. Les parents de Mathieu décident de déposer plainte contre X pour non-assistance à personne en danger. La non-assistance à personne en danger est le fait de s'abstenir volontairement de porter assistance à une personne en péril. Un mois après la disparition de Mathieu, Q et J sont placés en garde à vue et auditionnés pendant plusieurs heures par les gendarmes de la section de recherche de Saint-Denis à la Réunion. Les enquêteurs cherchent à comprendre pourquoi les deux hommes ont tardé à prévenir les secours. Pour leur défense, Q et J estiment gros n'avoir rien à se reprocher. Ils ont indiqué d'avoir pu signaler la disparition de Mathieu qu'en début de soirée, une fois de retour en ville car leur batterie de téléphone portable était déchargée. Concernant le dernier message de 61 secondes laissé par Mathieu à 17h48 sur la boîte vocale de J et effacé par J le soir même à 21h, J déclare qu'il n'a écouté que 21 secondes et comme il n'y avait rien de su, selon ses dires, voilà pourquoi il l'a supprimé. Mais ça n'est pas tout. D'après Mme Kesserg, Q et J n'ont jamais exprimé le moindre regret quant à leur attitude le jour de la disparition de Mathieu. Pendant ce temps-là, pendant ses actes d'enquête, les recherches se poursuivent sur le terrain mais elles restent infructueuses. En octobre 2017, trois chiens spécialisés dans la recherche de restes humains sillonnent les sentiers du Maïdo. Ces chiens sont capables de repérer un cadavre à des kilomètres, seulement ils ne trouvent rien. Fin novembre 2017, la mère de Mathieu promet une récompense de 3000 euros à toute personne qui livrera une information capitale dans l'affaire. Depuis le départ, Mme Kesserg veut retrouver son fils ou du moins savoir ce qui lui est arrivé. Avec son ex-mari et grâce au soutien de ses proches et de nombreux bénévoles, elle se dépense sans compter. Elle organise ses propres recherches, a recours à des cordis pour vérifier des falaises, embauche un détective privé, écoute des voyants mais ça ne produit aucun résultat. Mme Kesserg ignore si son fils est vivant ou non et elle n'écarte aucune possibilité. En effet, des témoins vont se manifester par la suite, des témoins qui pensent avoir vu Mathieu sur l'île de La Réunion. Néanmoins, il semblerait que ça a été à chaque fois des erreurs. Le 23 juin 2018, ça fait maintenant un an que Mathieu a disparu à La Réunion quand un rebondissement survient. La famille Kesserg apprend dans la presse que Mathieu a été déclaré décédé par le tribunal de grande instance de Saint-Denis et ce, pour des raisons administratives et la nouvelle leur fait l'effet d'une bombe. Mme Kesserg est révoltée car primo, il n'était pas au courant et secondo, aucun corps n'a été retrouvé. Cette décision a toutefois un effet positif. Elle permet au procureur de saisir le juge pour des faits d'homicide involontaire. Et le 11 juillet 2018, Q et J sont mis en examen pour non-assistance à personne en danger et placés sous contrôle judiciaire. Mais ils ne sont pas mis en examen pour homicide involontaire. Par la suite, les avocats de la défense, donc de Q et J qui sont mis en cause, demandent la nullité de ces mises en examen. Et là où ça peut paraître étonnant, le parquet général rend des réquisitions écrites en faveur de cette nullité. Mais le 2 juillet 2019, la chambre de l'instruction confirme les mises en examen de Q et J pour s'être abstenu volontairement de porter assistance à Mathieu Kesserg qui se trouvait en péril. Et on peut considérer qu'il s'agit d'une sage décision parce que c'est une décision qui va dans le sens de la manifestation de la vérité, de savoir ce qui s'est passé le jour de la disparition de Mathieu. Et la décision suivante va aussi dans le bon sens. Le 27 février 2020, le juge d'instruction délire une commission rogatoire au service central du renseignement criminel pour qu'il procède à l'analyse du dossier d'enquête dans le but de déceler d'éventuels manquements ou oublis. Donc on avance peu à peu vers la vérité mais le sort semble s'acharner dans cette affaire. En novembre 2020, un énorme incendie sans doute d'origine criminelle ravage le massif du Maïdo où Mathieu s'était envolé trois ans plus tôt. Et Madame Kesserg certains enquêteurs craignent que cet incendie ait détruit d'éventuels indices, le téléphone voire le corps du disparu. Les enquêteurs du service central du renseignement criminel SCRC rendent leur conclusion et ils révèlent plusieurs points qui auraient dû être creusés par leurs collègues de la réunion. Ils s'interrogent notamment sur le doute qui subsiste quant à savoir si la blessure de Mathieu à la tête est le résultat d'une chute accidentelle ou occasionnée. Pour lever cette zone d'ombre, les enquêteurs du SCRC préconisent d'éclaircir la qualité des relations qu'entretenait Mathieu avec le couple J. Le couple J qui prenait souvent en charge les nouveaux gendarmes mobiles détachés à la brigade de la possession. Les conclusions du SCRC sont donc assez intéressantes. Les gendarmes du SCRC regrettent encore que les deux téléphones portables des autres randonneurs n'aient pas été saisis dès le début de l'enquête car cela aurait permis de réaliser une exploitation minutieuse par les experts de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie notamment sur les manipulations destructrices volontaires opérées sur ces appareils et non visibles par une simple visite. Les gendarmes du SCRC indiquent aussi que l'analyse des procédures met en évidence que les conditions de la disparition de Mathieu Kayserg ne sont pas totalement explicites. Apparemment pour les gendarmes du SCRC les conditions de la disparition de Mathieu ne sont pas très claires non plus. Les gendarmes du SCRC s'interrogent S'agit-il d'un accident ou d'un fait ayant pour cause la présence d'un tiers ? Ils recommandent de mener de nouvelles investigations sur la vie privée et militaire de Mathieu Kayserg afin de mieux cerner sa personnalité notamment dans le cadre d'une disparition volontaire. Le CRC des gendarmes il faut le rappeler suggère donc d'envisager d'autres scénarios que l'accident. Ils préconisent de nouveaux actes d'enquête relatifs notamment à un éventuel homicide volontaire un acte criminel donc. Mais et ça peut sembler difficile à comprendre le juge d'instruction en charge du dossier considère qu'il n'y a pas lieu d'aller plus loin. En d'autres termes selon lui ces actes ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité. Depuis le début de l'affaire les gendarmes de la Réunion privilégient essentiellement la théorie de l'accident. C'est leur hypothèse numéro 1 mais la famille n'y croit pas. Depuis le premier jour elle se pose beaucoup de questions des questions restées sans réponse. Non seulement elle a le sentiment que Q et J cachent quelque chose mais elle a aussi l'impression que les gendarmes n'ont jamais vraiment creusé la piste criminelle. Depuis plus de 5 ans les proches de Mathieu se rendent souvent à la Réunion pour relancer les choses activer les choses parce que sinon c'est un peu l'inertie mais ils sentent clairement qu'il gêne. Leurs avocats Maître Alary et Maître Tessèdre demandent des actes d'enquête qui vont dans le sens des préconisations faites par le SCRC les gendarmes de Sergi Pontoise mais c'est incompréhensible ils se heurtent presque toujours à des refus où on leur répond à côté. Par exemple la famille Kézerg a réclamé une reconstitution mais la juge d'instruction n'a pas donné une suite favorable à leur demande notamment parce que les conditions climatiques ne seraient pas les mêmes que le jour de la disparition et aussi parce que Q et J sont désormais en métropole. Un refus donc. Et il en est de même pour les demandes d'analyses techniques complémentaires en matière de téléphonie comme savoir si le téléphone de Mathieu aurait pu être utilisé avec une autre carte SIM plus tard et surtout analyser le dernier selfie du gendarme mobile. Un laboratoire spécialisé de la police serait sûrement capable d'analyser cette photo. C'est le B.A.B. Mais pour l'instant c'est le statu quo. Pour la famille Kézerg et ses avocats Q et J ont abandonné Mathieu lors de cette randonnée fatale et leur attitude lors de cette soirée funeste est incompréhensible. Vu leurs mensonges je cite les propos de la famille Kézerg et de leur avocat ils ont menti apparemment sur plusieurs points. Vu leurs agissements le fait notamment d'effacer le dernier message téléphonique de Mathieu on pourrait effectivement penser que Q et J cachent quelque chose. Et il faut dire que le dernier selfie la photo envoyée par Mathieu n'a rien pour arranger la situation. Donc comme je vous disais ici on n'est pas un tribunal on soulève juste des questions peut-être que les deux hommes mis en examen dans cette affaire sont effectivement de bonne foi. Mais peut-être qu'ils en savent aussi plus qu'ils ne l'ont dit. Il existe un énorme doute dans cette affaire. Savoir si Mathieu a effectivement perdu la vie ce 23 juin 2017 et dans l'affirmative savoir dans quelles circonstances exactes. Et ce doute terrible qui torture la famille Kézerg depuis des années devra être levée par la justice. Il est plus que tant pour les proches de Mathieu qui souffrent maintenant depuis plus de 5 ans. Il est plus que tant pour ce jeune homme qui avait dédié sa vie aux autres. Il n'y a pas de justice sans vérité donc espérons maintenant que tout va être enfin fait pour faire éclater la vérité sur la disparition mystérieuse de Mathieu Kézerg. Nous avons vu les faits nous allons maintenant passer à la partie théorie et analyse. L'émission est loin d'être terminée c'est un dossier extrêmement complexe et je vais prendre le temps de le traiter à fond donc ne partez pas. Je vais maintenant passer en revue les différentes théories envisageables dans cette affaire en apportant des analyses complémentaires. Parlons tout d'abord de la théorie de la fuite volontaire. Pour A Tout à fait France j'étais un peu surpris d'apprendre que la maman de Mathieu n'écartait pas cette hypothèse. C'est sa vie privée ça ne nous regarde pas mais apparemment peut-être que Mathieu aurait eu des raisons de s'enfuir. Comme l'a dit sa maman Mathieu était quelqu'un qui n'aimait pas décevoir. Là je vais me permettre de donner mon humble avis un avis extérieur. Je peux me tromper mais mon intuition me dit que Mathieu n'a pas fui volontairement. D'un tempérament altruiste et attaché à sa famille je ne crois pas que Mathieu les aurait plongés aussi longtemps dans la douleur et le désarroi. Mathieu adorait sa maman. Il adorait son métier de gendarme. C'était sa vocation. D'ailleurs l'un de ses frères est aussi gendarme. Mathieu avait ça dans le sang. Et cette randonnée cauchemardesque n'était certainement pas le meilleur moment pour s'enfuir à jamais. Surtout que rappelez-vous Mathieu était assez salement blessé ce jour-là. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il a disparu sur une petite île. La Réunion est un petit caillou dans l'océan Indien. A mon avis Mathieu n'aurait pas pu quitter l'île de La Réunion sans que ça se voit et partir discrètement en bateau depuis un port c'était compliqué aussi. Et ce même si Mme Kézerg a précisé que Mathieu n'était pas inscrit sur la liste des personnes recherchées avant que son décès ne soit déclaré. Mais comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans d'autres affaires disparaître volontairement changer de vie vivre sous le radar sans qu'on nous retrouve c'est assez compliqué. Il faut de l'argent il faut des points de chute si on a de l'aide extérieure c'est encore mieux donc je suis désolé mais je ne crois pas à la thèse de la fuite volontaire j'aimerais bien vous dire le contraire parce que ça suggérerait que Mathieu est encore en vie mais je ne serai pas sincère. La thèse suivante paraît plus crédible l'accident et bien déjà c'est un fait Mathieu a bien eu un accident le jour de sa disparition il s'est blessé avant 17h07 l'heure à laquelle il a envoyé pour la première fois son selfie par Snapchat à sa petite amie donc c'est un fait qu'il a bien eu apparemment un premier accident quand on voit la photo qu'il a envoyé mais cette thèse suggérerait qu'il aurait peut-être eu un second accident par la suite il aurait pu tomber dans le vide dans un précipice en voulant rejoindre Q&J qui l'attendait donc dans ce scénario Mathieu aurait eu un double accident ça a vraiment été pas de chance ça n'est pas impossible seulement on peut quand même douter que le second accident soit survenu dans le cirque de Mafate est-ce que Mathieu en mauvais état aurait pu réussir à rejoindre le parking du Maïdo après le départ de Q&J est-ce qu'il aurait pu se déplacer dans une direction inconnue et avoir un accident ailleurs rien ne nous permet d'écarter cette possibilité on peut quand même se poser la question de savoir pourquoi on n'a jamais rien retrouvé c'est quand même assez louche qu'on n'ait pas trouvé ce jeune homme même s'il a disparu dans une zone très sauvage voilà c'est pas normal de ne pas retrouver quelqu'un quand même surtout au bout d'un certain temps je dois dire par contre que je ne suis pas complètement étonné qu'on n'ait pas retrouvé l'un des vêtements de Mathieu ou sa casquette parce qu'ils étaient de couleur noire et les vêtements de cette couleur se repèrent assez difficilement dans la terre sur le sol l'une des hypothèses envisageables c'est que Mathieu ait été percuté par un véhicule sur la route menant à Saint-Paul s'il marchait un peu en en titubant en zigzagant sur la route qui était plongée dans le noir peut-être qu'un automobiliste ne l'aurait pas vu il lui serait rentré dedans le chauffard aurait ensuite embarqué son corps pour ne pas avoir de problème avec la justice ce scénario est dans le domaine du possible mais bon je dois avouer que je n'y crois pas trop parce que ça aurait fait beaucoup de malchance pour Mathieu ce jour-là un accident dans le Maïdo ensuite percuté par une voiture sur la route et la personne qui l'aurait renversée n'aurait pas été respectueuse des lois voilà donc ça fait beaucoup je trouve quand même ce dernier cas de figure serait un homicide involontaire avec un délit de 8 ce qui nous amène à la théorie suivante l'homicide d'abord l'homicide involontaire cette possibilité a été envisagée par la justice un an après la disparition de Mathieu en juillet 2018 l'homicide involontaire est le fait de causer la mort d'autrui sans en avoir l'intention il peut s'agir d'une maladresse imprudence inattention négligence ou manquement à une règle de sécurité ou de prudence mais dans le cas où la mort est causée volontairement en cas de meurtre quoi on parle alors d'homicide volontaire si Mathieu est ressorti vivant du cercle de Mafate il a théoriquement pu faire une mauvaise rencontre Q et J les deux hommes qui étaient en compagnie de Mathieu avant qu'il ne disparaisse sont actuellement mis en examen et présumés innocents je le rappelle ça sera à la justice de déterminer leurs éventuelles responsabilités et certainement pas à moi ou à l'un des spectateurs de cette vidéo ceci dit je vais tout de même revenir sur certaines zones d'ombre de l'affaire tout d'abord le selfie snapchat je vais passer du temps sur cette photo parce que selon moi elle est d'une importance cruciale parce que dans cette affaire c'est le choc qui domine mais là on a un élément concret parlons d'abord des blessures de Mathieu qui sont assez impressionnantes notamment l'oeuf de pigeon mais ça n'est pas la seule Mathieu a d'autres blessures une autre plus haut sur le front et vers la tempe droite cela signifie qu'il aura donc peut-être tapé plusieurs fois sur le sol mais le choc principal a été à l'endroit de l'oeuf de pigeon il a donc eu de toute évidence un choc violent à la tête mais on ne sait pas comment est-ce que Mathieu est tombé et on ne sait pas quand non plus c'est arrivé tout ce qu'on sait c'est que c'était avant 17h07 l'heure à laquelle il a envoyé pour la première fois ce selfie à sa petite amie est-ce que les blessures de Mathieu l'oeuf de pigeon en particulier sont compatibles avec une chute ça paraît possible parce que vu l'angle on a quand même l'impression qu'il a percuté quelque chose devant lui petite précision quand même c'est vrai que quand on trébuche quand on plonge en avant on a en général quand même le réflexe de déployer les bras mettre les mains en avant pour amortir le choc donc là apparemment ça n'a pas été le cas mais bon c'est vrai qu'on a parfois pas le temps de mettre ses bras en avant par exemple si on a les mains occupées ou les mains dans les poches en ce qui concerne le temps de formation de cet oeuf de pigeon qui est impressionnant je ne vais pas pouvoir vraiment répondre de manière catégorique je ne suis pas médecin mais bon ça peut se former assez vite quand même ça peut donc appliquer plusieurs choses premièrement que l'accident a pu survenir quelques minutes avant que Mathieu n'envoie la photo mais bon on ne sait pas quand cette photo a été prise non plus cette photo a été envoyée à 17h07 mais bon elle a très bien pu être prise des heures avant on n'en sait rien au fond vous comprenez la complexité de l'affaire donc c'est un fait les blessures de Mathieu sont compatibles avec un accident ceci dit je pose la question si jamais Mathieu avait été frappé avec un objet contondant sur la tête par exemple si quelqu'un avait tapé sur le crâne de Mathieu avec une matraque ou un bâton peut-être qu'on obtiendrait le même résultat je ne sais pas attention je ne suis pas en train de dire que c'est effectivement ce qui s'est passé non je réfléchis en préparant ce dossier c'est vrai qu'en général je réfléchis j'essaie d'aller au fond des choses je me suis posé la question de savoir si Mathieu ou l'un des hommes en sa compagnie avait des bâtons de randonnée ce jour là on sait que maintenant emporte avec eux des bâtons de marche en ce qui concerne Mathieu il n'en avait pas a priori si l'on en croit la photo qui a été prise ce jour là mais les autres j'en sais rien donc on ne connait pas l'origine du choc violent reçu à la tête par Mathieu ainsi que ses autres blessures l'autre question qui est très importante aussi qu'il faut soulever si on veut chercher la vérité c'est de savoir si cette photo est effectivement un selfie est-ce bien Mathieu qui a pris lui-même cette photo et qui l'a envoyée la famille Kayser et ses avocats ont beaucoup de questionnements à ce sujet dans mes vidéos dans mes livres j'essaie toujours de faire preuve d'honnêteté intellectuelle et c'est vrai quand même que ça peut être Mathieu il a peut-être pu prendre lui-même cette photo en penchant la tête vu l'angle pour une raison assez simple peut-être qu'il voulait voir tout simplement l'étendue des dégâts il n'avait pas de miroir avec lui donc là il aura peut-être pu faire ça pour ça en tout cas il devait être complètement sonné parce que il y avait eu ce choc violent il y avait aussi la chaleur la fatigue et l'alcool on réagit bien sûr tous différemment mais moi si j'avais été dans le cas de Mathieu si je m'étais blessé à ce point là j'aurais certainement pas perdu mon temps à faire des selfies et à les envoyer à mes proches en faisant des commentaires non je pense que j'aurais cherché le moyen le plus rapide de revenir au parking et de me faire soigner donc c'est vrai que c'est quand même bizarre de perdre son temps comme ça à faire ce selfie à mettre un filtre bleu dessus et ensuite à l'envoyer avec des commentaires donc moi je pense que dans une situation normale l'urgence ça aurait été de se mettre en sécurité quoi parlons maintenant de la légende de ce selfie qui a suscité énormément de commentaires c'est vrai que ça ressemble beaucoup à un vocabulaire de gars de l'armée vous voyez dans une ambiance un peu macho virile je connais un peu le milieu de l'armée pour des raisons personnelles et c'est vrai que en général on utilise un langage assez cru on pourrait certainement dire ça à ses potes à ses camarades de chambray ok mais bon peut-être pas sa famille quoi et Mathieu ne s'exprimait pas de cette manière ça a été dit redit par ses proches par ailleurs c'est encore un détail mais Mathieu ne mettait jamais la légende de ses photos snapchat au niveau des yeux et toujours en bas on peut se demander alors pourquoi il a changé ses habitudes justement ce jour là donc je vous ai dit qu'on passerait du temps sur cette photo et c'est le cas il y a une autre question aussi importante c'est de savoir si Mathieu avait les yeux ouverts ou fermés sur ce selfie moi j'ai l'impression que non mais je peux me tromper il y a un autre détail qui me pose question ce sont les rides sur le front de Mathieu à 24 ans on n'a pas le front aussi ridé est-ce que ces rides sur cette photo sont juste de simples rides d'expression en d'autres termes est-ce que Mathieu n'est pas en train de plisser le front sur cette photo à cause de la douleur par exemple dans ce cas là ça voudrait donc dire que Mathieu était toujours vivant mais j'ai conscience de mes limites là je veux dire je ne sais pas il faudrait vraiment demander l'avis d'un spécialiste il faudrait demander à un médecin légiste si un corps conserve de telles rides après un décès ou bien si la peau se détend toute seule après quoi autre détail les lunettes de soleil pour moi il y a quand même quelque chose qui me gêne avec ces lunettes personnellement je ne sais pas si après une chute terrible et une blessure pareille je garderai mes lunettes comme ça sur le crâne surtout qu'en plus je trouve qu'elles sont un peu dans une position bizarre elles sont un peu de travers elles ne sont pas parallèles aux yeux quoi peut-être que si quelqu'un avait posé les lunettes de soleil de Mathieu sur son crâne en équilibre un peu instable comme ça ça aurait donné le même résultat mais bon encore une fois je peux faire erreur donc la grande question dans ce dossier elle est presque centrale c'est de savoir si c'est Mathieu qui a pris et envoyé lui-même cette photo à ses proches est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est une mise en scène au stade actuel de nos connaissances on ne sait pas en tout cas si ça n'est pas Mathieu qui a fait ce selfie qui a mis le filtre qui a mis le commentaire et qui l'a envoyé à ses proches là les choses seront assez claires ça voudra dire qu'il y a eu une volonté de manipulation pour cacher quelque chose de beaucoup plus sinistre et Maître Allary l'un des avocats de la famille Kézerg a même indiqué il a déclaré qu'il était possible que cette photo ait été envoyée pour retarder le démarrage des recherches encore une fois ce sont des propos qui lui appartiennent ce qui est quand même troublant c'est que cette photo Snapchat a été envoyée à trois personnes la petite amie de Mathieu sa mère et un ami à lui et puis ensuite ça a été le silence total il ne les a pas appelés lui-même il ne leur a pas envoyé de message et il n'a même pas pris la peine de leur répondre quand ils ont tenté de le contacter c'est pour le moins bizarre d'autant plus bizarre que Mathieu était un garçon très connecté il était en contact quasi permanent avec sa maman et après ce dernier selfie ça a été le silence radio total du moins avec sa famille parce que selon toute apparence Mathieu n'a plus du tout correspondu avec sa famille mais il a quand même interagi avec J et Q les deux hommes qui étaient en sa compagnie lors de la randonnée il a interagi avec ces deux hommes-là après 17h07 rappelez-vous ou du moins il y a eu de l'activité sur le téléphone de Mathieu quelqu'un a utilisé son téléphone maintenant écoutez attentivement parce que les deux points qui suivent sont très importants déjà je vais rappeler que le jour de sa disparition Mathieu ne s'est pas du tout servi de son téléphone entre 15h l'heure à laquelle il est censé avoir quitté le restaurant avec les deux autres et 17h07 quand il a envoyé la première fois son selfie et le deuxième point est vraiment peut-être la chose la plus importante que j'ai envie de dire c'est que si ça n'est pas Mathieu qui a pris et envoyé lui-même le selfie Snapchat à 17h07 cela implique que ce n'est peut-être pas lui non plus qui a utilisé son téléphone par la suite jusqu'à 17h50 son dernier rappel de 38 secondes agit les implications sont donc énormes voilà pourquoi cette photo est selon moi un élément crucial du dossier dans cette affaire il existe beaucoup de flou et d'incertitude parce que beaucoup d'informations reposent sur les déclarations des protagonistes les deux hommes qui étaient en compagnie de Mathieu ce jour-là mais là avec cette photo on a un élément concret on peut certes tout à fait bidonner trafiquer une photo mais à l'heure actuelle on peut aussi le savoir si on s'en donne les moyens la famille Kézer a demandé par le biais de ses avocats qu'on analyse cette photo Snapchat et la juge d'instruction n'a a priori pas donné suite là je vous avoue que je comprends pas parce que si on prouve de manière scientifique que cette photo a été manipulée retouchée ou bien que Mathieu était effectivement décédé au moment de cette photo et qu'il n'avait pas la capacité de la prendre lui-même ça changerait tout ça voudrait tout simplement dire que on a fait une mise en scène pour brouiller les pistes et pour faire croire un accident pendant longtemps la famille Kézer n'a pas voulu rendre publique cette photo parce qu'elle considérait que c'était un indice très important une preuve même et elle avait raison et si on veut on peut faire des analyses techniques dessus on en a les moyens c'est presque un jeu d'enfant pour les spécialistes donc moi j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on attend tant qu'on parle de technique je vais reparler brièvement du message téléphonique de 71 secondes effacé par J c'est très regrettable et c'est rien de le dire parce que si on avait écouté ce message on aurait pu en savoir plus sur les circonstances de la disparition on aurait pu savoir ce qu'a dit Mathieu dans ce message s'il a dit quelque chose parce que encore une fois rien ne prouve que Mathieu est parlé dans ce message donc on avance vers la fin de l'émission mais ça n'est pas fini ne partez pas c'est une émission qui est très longue parce que j'ai énormément de choses à dire c'est une affaire qui est très complexe et qui mérite vraiment qu'on prenne le temps avant de conclure je vais aborder deux autres points qui sont moins évoqués dans cette affaire mais qui restent très intriguants je trouve c'est un détail mais on sait que dans ce genre d'affaires les détails comptent ils peuvent même faire la différence je tiens à reparler d'alcool Mathieu n'avait pas trop l'habitude de boire d'alcool à part de temps en temps en soirée comme tous les jeunes de son âge c'est ce qu'a dit son oncle or là il a bu lors de cette randonnée il a même beaucoup bu comme les deux hommes à sa compagnie bon alors c'est peut-être une coutume locale je sais qu'au Dom Tom on aime bien lever le coude de temps en temps je dis ça en connaissance de cause j'ai mon oncle qui a vécu à la Guadeloupe pendant des années mais c'est vrai que quand on fait ce genre de randonnée ça n'est pas très conseillé et tout le monde sait que quand on a beaucoup bu on est beaucoup moins attentif on risque plus d'avoir un accident et on est aussi plus vulnérable on a moins de réflexes donc Mathieu était alcoolisé lors de cette randonnée il s'est blessé et il a disparu ensuite c'est vraiment pas de chance ça c'était le premier point autre point dont je n'ai pas encore parlé le vol du téléphone portable de Mathieu ce point est assez troublant je te dire dans la vidéo YouTube Où es-tu mat ? de Lola Sanchez l'oncle de Mathieu nommé Henri Romand a témoigné et son témoignage est vraiment intéressant l'oncle de Mathieu a expliqué que 3 ou 4 jours avant sa randonnée fatidique Mathieu s'était fait voler son portable dans un bar il était apparemment en compagnie de collègues on ne sait pas si Q et J étaient là Mathieu aurait posé son téléphone portable à côté et apparemment il ne l'aurait jamais retrouvé alors déjà voler le téléphone portable d'un gendarme il faut oser ils étaient tous entre eux en plus apparemment mais bon pourquoi pas après tout seulement ça n'est pas fini Henri Romand l'oncle a expliqué qu'un gars du coin qui s'occupait de téléphones dans un supermarché en face du bar a prêté un téléphone à Mathieu pour le dépanner mais c'était un téléphone bas de gamme vous savez le genre qu'on offre aux enfants ou aux ados il n'y avait pas de GPS intégré et ça c'est encore un gros manque de chance parce que un GPS lui aurait été fort utile au cours de cette randonnée fatale Mathieu est allé faire une randonnée dans un secteur extrêmement sauvage qu'il ne connaissait pas il s'est retrouvé seul et il n'avait pas de GPS pour s'orienter à croire que le sort était contre lui en conclusion de cette longue émission je vais vous laisser vous forger votre propre opinion sur cette triste affaire en ce qui me concerne j'ai la conviction qu'il est arrivé un événement grave à Mathieu dont le niveau de gravité reste à être déterminé et maintenant c'est à la justice de faire son travail après avoir refermé toutes les portes donc en 2023 ça serait vraiment bien que la justice aille au bout des choses dans cette affaire et qu'elle fasse tous les actes nécessaires à la manifestation de la vérité deux hommes sont actuellement mis en examen dans cette affaire ils sont toujours présumés innocents mais il est grand temps de mettre tout ça au clair et de savoir ce qui est arrivé exactement à Mathieu Kayserg le 23 juin 2017 le jour de cette randonnée tragique donc voilà je souhaite bon courage aux proches de Mathieu Kayserg qui vivent un chemin de croix depuis juin 2017 mais je pense qu'ils avancent lentement mais sûrement vers la vérité et c'est une bonne chose voilà c'est la fin de cette émission si vous l'avez apprécié merci de mettre un pouce en l'air n'hésitez pas à la partager et si vous aimez mon travail et mes analyses abonnez-vous à la chaîne afin d'assurer son avenir je sais que certaines personnes regardent mes vidéos sans être abonné ça l'aurait un peu égal d'être abonné ou non mais bon faites-le s'il vous plaît parce que c'est vrai que c'est une grande aide pour les créateurs de contenu plus on a d'abonnés plus YouTube propose nos vidéos aux autres spectateurs ça permet de faire découvrir notre travail donc merci à ceux et à celles qui feront ce petit geste je vous dis à bientôt pour de nouveaux mystères et en attendant ne disparaissez pas All the fiends of the underground that haunt our shadows just bring us glows of winters we've blown through the ice of the other ground our trees will shatter in the red and beams of autumn below Sous-titrage Société Radio-Canada